Bonjour, bienvenue à cette nouvelle web conférence UPV consacrée à la marque employeur. Alors, en préambule, je citerai quelques chiffres. 83% des candidatures commencent par une recherche en ligne sur l'entreprise, ses valeurs et sa réputation. 67% des candidats accepteraient un salaire moins élevé si l'entreprise a une bonne image de marque. 33% des candidats, toujours, déclarent refuser un emploi dans une société ayant une mauvaise réputation. Enfin, 56% des entreprises déclarent avoir mis une stratégie de marque employeur. Alors, la marque employeur, c'est quoi ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Employer branding, désolé pour mon anglais. Phénomène de mode ou véritable enjeu, est-ce réservé aux grandes entreprises ? Comment la construire ou la développer ? À quel prix ? Et enfin, comment éviter les pièges à éviter ? Nous accueillons aujourd'hui Clarence Michel, dirigeante de la société 3Com et créateur de l'émission PurePoseInfo. Donc, Clarence Michel aura la lourde tâche de nous présenter la marque employeur, d'essayer de répondre aux questions que je vous ai présentées, ainsi que celles que vous pouvez poser en direct par le biais du petit espace à la droite de votre écran. Donc, je passe la parole à Clarence Michel, que je vous remercie pour son intervention. Merci, Philippe. Bonjour à tous. Un grand merci à l'UPV pour l'invitation. Je vais me présenter en deux mots. N'inquiète pas, ce n'est pas pour parler de moi pendant cinq minutes. Mais juste, je suis très heureux de faire ce webinaire atelier devant vous parce que je suis arrivé dans le VARC en septembre dernier. J'avais passé près de 15 ans de ma vie à Londres à faire de la communication pour une filiale de Vinci Construction. Et donc, en arrivant ici, je me suis spécialisé dans l'identité, dans la raison d'être, la stratégie et ces questions de marque employeur. Donc, j'ai à cœur d'essayer de vous offrir un panorama le plus complet possible sur ce sujet. Donc, je vais commencer par une définition du concept de marque employeur. On va parler ensuite des principaux enjeux. Pourquoi travailler le sujet de la marque employeur ? Quels moyens, quels outils pour mettre en œuvre ? Comment faire en sorte d'avoir une marque employeur qui résonne, qui ait un impact, qui vous soit utile pour le développement de votre marque en général ? Quelques exemples et enfin, les pièges à éviter. Et puis, on pourra passer aux questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, la définition pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la marque employeur ? On trouve son origine sur plusieurs secteurs d'activité qui sont à la base un petit peu cloisonnés. On a les fonctions ressources humaines, communication, marketing, qui sont toutes en train de se professionnaliser dans la deuxième moitié du XXe siècle environ. Mais chacun reste sur son très carré. Certains communiquants, petit à petit, s'aventurent sur le terrain de l'image RH. Beaucoup de responsables ressources humaines sur le terrain de la communication. Rien que faire paraître une offre d'emploi, c'est de la communication, suivant les termes qu'on emploie, suivant les sites qu'on va choisir à l'heure actuelle pour la diffuser. Il y a toute une partie communication, marketing, derrière le recrutement. La notion en elle-même, elle émerge vraiment à la fin des années 80 aux États-Unis et elle arrive en France environ une dizaine d'années plus tard, comme beaucoup de sujets, heureusement ou malheureusement. Didier Pitlet de l'agence Guillaume Tell est sans doute celui qui était un des précurseurs à l'époque. Il a déposé le concept à l'INPI en 1998. La définition qu'il en donne à l'époque, elle est toujours en grande partie d'actualité. C'est la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs de l'entreprise, interne et externe, au nom de sa performance économique. Je crois qu'on ajouterait aujourd'hui, surtout depuis la loi Pacte, qui est un de mes sujets de plate d'élection, la performance sociétale, sociale, environnementale. On scelle donc peu à peu une sorte d'alliance entre le marketing, la communication et la direction des ressources humaines. Le marketing doit s'adapter à des clients internes et faire en sorte que les prérogatives de la marque soient cohérentes avec les besoins des ressources humaines. Pour continuer la définition, on va voir que le domaine se professionnalise dans les années 2000, notamment dans les grandes entreprises. Elle qui montre l'exemple sur plusieurs sujets. les DRH recrutent des profils marketing et communication afin de réaliser des études, de se positionner par rapport au marché de l'emploi, ainsi que de gérer les sites Internet, puis les réseaux sociaux qui apparaissent dans la deuxième moitié de la première décennie 2000. Le métier de DRH, il doit prendre en compte de plus en plus la nécessité de réussir le recrutement, mais pas seulement le recrutement. Toute la phase d'onboarding est quelque chose de primordial, la phase d'accueil des nouvelles recrues, et ensuite d'avoir des politiques de rémunération à la performance qui soient en accord avec le positionnement défini et avec ce qu'on a vendu au candidat, pour dire les choses comme ça. C'est ça qui va créer, qui va contribuer à votre culture d'entreprise et faire en sorte que les valeurs de votre entreprise soient ressenties de telle ou telle façon. Et puis voilà, il y a ce phénomène qu'on ne peut plus ignorer, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est le phénomène d'explosion des réseaux sociaux à la fin des années 2000 qui va rendre la marque employeur de plus en plus incontournable. La communauté des employés présents et passés qui s'exprime de plus en plus, que ce soit sur les réseaux classiques, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok aujourd'hui, mais aussi sur des sites dédiés comme Indip et Glace d'Or. On reviendra plus en détail là-dessus plus tard dans ma présentation. Alors, si on parle de cibles, on va voir que ce sont, comme on le sous-entendait jusqu'à maintenant, les salariés actuels et les candidats potentiels avec un mouvement en quatre actes. D'abord attiré via les sites carrières, via le site Internet de votre entreprise, via des livres blancs. On va préparer un message afin que ce message attire telle ou telle cible particulière. Ensuite, on va convertir. On va chercher à avoir des annonces, des candidatures spontanées qui arrivent. Les personnes qu'on a attirées, on va faire en sorte qu'elles fassent une candidature. Cette candidature, elle va nous permettre d'entrer dans un processus de recrutement sur lequel on reviendra plus en détail plus tard, avec comme but ultime la fidélisation, faire de vos employés des ambassadeurs de votre marque. Voilà ce à quoi une marque employeur réussie doit tembre. Avec des questionnaires réguliers, avec des prises de parole de la marque sur les réseaux, avec une mise en valeur d'exemples de collaborateurs, y compris lorsqu'il n'y a pas de campagne de recrutement en cours, il ne faut jamais perdre ce contact avec le public de votre marque et avoir en tête cette idée de marque employeur. Et l'employé advocacy monitoring, c'est-à-dire faire en sorte d'aller régulièrement observer ce qui se dit sur votre marque, sur les réseaux sociaux, est quelque chose d'extrêmement primordial à l'heure actuelle. Pour conclure cette définition, en résumé, votre marque employeur, c'est l'image de votre marque en interne, et en externe. Elle fait partie intégrante de votre identité profonde, de votre ADN en tant que marque et elle va s'illustrer dans la pratique quotidienne d'une entreprise sous peine de former une grave dissonance et de devenir contre-productive. J'avais un débat, pas plus tard que ce matin, sur LinkedIn, suite à une de mes émissions, où quelqu'un commentait le passage que j'ai mis en expliquant qu'au final, ce besoin d'authenticité, c'était un peu comme dans la vraie vie. Si on raconte n'importe quoi à ses amis, forcément, on va les perdre. Dans une marque, c'est un peu la même chose. On va être dans, sur la marque employeur, encore plus, on va être dans la séduction, plus que dans la recherche d'une nuit sans lendemain dans une discothèque, si vous voyez l'analogie, si on la pousse jusqu'au bout. Alors bon, voilà, derrière la marque employeur, il faut bien que vous vous compreniez qu'il n'y a rien de totalement révolutionnaire. Ceux qui cherchent à gonfler le concept pour mieux vous le vendre ne lui rendent pas service. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que le numérique, qu'on nomme aujourd'hui digital, a accentué encore des phénomènes de viralité qui pouvaient déjà exister avec la réputation d'une entreprise. Le buzz peut être instantané, en bien comme en mal. d'où l'importance de travailler sur la construction d'une identité profonde extrêmement solide, d'un ADN sur lequel votre marque employeur va s'appuyer et dans lequel il va s'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté d'identification de l'entreprise grâce à des avantages qui vont être spécifiés, surtout au milieu des années 2000. Premier avantage qui va permettre qu'on s'identifie à votre entreprise, que vos employés s'identifient à votre entreprise, l'intérêt du travail qui est de plus en plus mis en avant. Il y a une recherche de sens à l'heure actuelle très importante. Donc, avoir un environnement attractif, laisser de la place à la créativité, tout ça, ce sont des éléments fondamentaux. Ensuite, les relations humaines, avoir un environnement stimulant lié à l'esprit d'équipe, les avantages économiques, bien entendu, qu'on ne peut pas négliger, la rétribution, la sécurité, les opportunités de promotion, tous ces éléments font partie de l'identification de l'entreprise. Mais il y a aussi de plus en plus, et là, on rentre un peu dans la QVT, la qualité de vie au travail, le développement personnel, la reconnaissance au travail, la confiance dont vous faites preuve en faire vos collaborateurs, les évolutions de carrière et la transmission des savoirs grâce à une mise en avant des compétences, du savoir et des savoir-être. Les objectifs que vous allez rechercher si vous travaillez tout ça, c'est la différenciation. On est face à une guerre des talents relativement intense sur certains profils. Il faut savoir attirer, il faut savoir convaincre. Donc, ce sont les principaux objectifs qui peuvent vous pousser à vous intéresser à ce concept de marque employeur. peut-on dire qu'on va aller jusqu'à une inversion du rapport de force entre l'employeur et l'employé ? Je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas aller aussi loin, mais garder les compétences, ce n'est pas toujours facile. Il y a un besoin de compétences spécifiques, une recherche d'équilibre, de respect du contrat social que vous avez avec vos employés. Toujours, j'y reviendrai, je pense, tout au long de la présentation, ce besoin de cohérence entre le dire et le faire. Attention à la communication ou trop paillettes, il faut que vous fassiez en sorte, si vous travaillez sur ces sujets, que votre image rêvée, quand vous travaillez votre marque employeur, la marque employeur rêvée, corresponde à ce qui est vécu, ce qui est perçu par vos parties prenantes, que ce soit vos collaborateurs à l'interne, mais aussi jusqu'à vos clients et surtout les candidats quand on parle de marque employeur. Donc, voilà, l'image perçue compte autant que l'image rêvée et il faut qu'elle soit rencontrée. Alors, quelques chiffres, Philippe a eu la gentillesse d'en citer quelques-uns déjà, mais jusqu'à un Français sur deux et en ce moment, en train de caresser l'idée de changer d'entreprise. C'est une étude assez récente de TBWA, Corporate et de Via Voice qui donne ce chiffre qui peut faire peur avec le vieillissement de la population, l'entrée des nouvelles générations sur le marché du travail, la crise sanitaire qui a renforcé le télétravail, les réseaux sociaux, les enjeux du travail sur la marque employeur sont décuplés. Alors, la grande question, c'est est-ce que la grande démission qui touche des dizaines de millions d'Américains depuis ces derniers mois, est-ce que ça va toucher la France ? On voit que ça commence à arriver en Europe, que la crise sanitaire a fait exploser cet enjeu de rétention et que d'après les études sur le sujet, les gens démissionnent surtout pour deux raisons qu'il convient d'étudier si vous voulez éviter le phénomène dans votre entreprise. Pour garder une marque employeur attractif, il faut penser à éviter la perte de sens dans le travail qui est souvent liée à un manque d'autonomie ou à l'absence d'impact sur les sujets qui tiennent à cœur de vos collaborateurs et le management toxique. C'est tout bête, mais c'est lié au premier point et ça va nécessiter des solutions dont on parlera plus tard parce que c'est extrêmement important, essentiel de repérer les secteurs dans lesquels certains managers, en voulant bien faire, brident la créativité de vos équipes et il faut les former pour ça, pour essayer d'éviter d'arriver à ce type de problème. D'autres chiffres pour bien comprendre les enjeux, 90% des collaborateurs changeraient d'emploi pour une entreprise ayant une meilleure réputation. 80% des recruteurs déclarent que la marque employeur attire les talents, 70% des millenials se servent des réseaux sociaux dans l'évaluation de l'entreprise pour laquelle ils candidatent, un employé sur deux parle de son entreprise sur les réseaux sociaux et encore là, je crois que ce chiffre est sous-estimé parce qu'on entend quand même beaucoup parler des entreprises et ce qu'il faut savoir, ce dont il faut être conscient, c'est que souvent, ce n'est pas forcément toujours en bien. donc extrêmement important de bien encadrer ce phénomène et d'en être conscient pour mettre en place les meilleures pratiques pour la fidélisation de vos collaborateurs. Philippe l'a dit tout à l'heure, 83%, je le répète, 83% des embauches commencent par une recherche en ligne sur l'entreprise, 67% des candidats accepteraient un salaire moins élevé à condition que l'entreprise ait une bonne réputation en ligne et pour bien se mettre en tête ce phénomène de viralité qui est la réelle nouveauté parce que la marque employeur, on peut remonter loin en arrière mais la réelle nouveauté, c'est vraiment cet impact des réseaux sociaux. On peut observer qu'avec 100 employés ambassadeurs qui ont un réseau social d'environ chacun 500 amis, on a une audience potentielle mensuelle de 500 000 personnes. Donc, il faut bien imaginer ce que ça signifie. Pensez que cette viralité à propos de votre marque, elle peut vous apporter le meilleur et c'est ce que vous allez devoir viser si vous ne le faites pas encore assez mais elle peut aussi vous apporter le pire si on repense à des exemples comme le slip français ou comme d'autres marques qui ont été extrêmement fortement attaquées sur leur marque employeur. L'importance stratégique de travailler en profondeur votre identité est bien entendu sur la marque employeur et sur la qualité de vie au travail qui est le pendant de la marque employeur me semble démontrer par ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je vais enchaîner ensuite avec comment, les moyens, les outils qui me semblent importants de mettre en place. Alors, vous allez devoir rechercher qui vous êtes, à quoi ressemble le quotidien d'un collaborateur qui travaille dans votre entreprise et développer ce qu'on appelle l'employee value proposition, la proposition de valeur pour les employés. une promesse que vous faites à vos collaborateurs et à vos futurs employés. Pour ça, vous allez engager les différentes directions de l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit un travail de la com ou de l'ADRH toute seule, mais que les différentes directions se mettent ensemble et que l'ADG soit motrice, notamment sur les sujets de vision, de valeur. C'est ça qui va vous permettre d'identifier une culture commune, de s'appuyer ensuite sur des données objectifs, le profil des cibles, la notoriété de votre entreprise. Vous allez vous centrer sur l'expérience collaborateur, essayer de définir des facteurs d'attractivité et l'objectif ultime dont je parlais tout à l'heure, faire des agents, les ambassadeurs de votre marque. Alors, pour ça, il faut d'abord identifier vos cibles grâce à les candidats-clés que vous voulez convaincre de vous rejoindre les différentes typologies de salariés, comment vous les décrivez, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qui les fait rester chez vous, bâtir le discours employeur, l'employee value proposition afin qu'elle parle à la fois aux salariés et aux candidats et il va falloir la ventiler sur l'ensemble de vos canaux de communication. Il va falloir créer une charte éditoriale RH, en tout cas, c'est ce que je conseille, la tonalité, les sujets que vous allez souhaiter mettre en avant, une sorte des mots-clés, des typologies de contenu, des articles, des témoignages, peut-être des vidéos ou même un podcast de newsletter. Il y a des idées assez illimitées en fonction de vos moyens, en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de vos envies. Mais voilà, avoir une charte éditoriale et un calendrier éditorial pour essayer de bien planifier ça en avance. Définir des canaux de communication prioritaires, ça peut être des blogs, des blogs orientés sur les ressources humaines ou des sites comme Welcome to the Jungle, j'y reviendrai. Ça peut être votre internet pour la com' interne, ça peut être des offices virtuels, ça peut être des réseaux sociaux ou des réseaux sociaux d'entreprise sur lesquels vous pouvez faire, organiser des webinaires, des échanges, ça peut être les pages carrières des grands sites internet qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez devoir choisir les salons sur lesquels vous vous exprimez pour des événements en interne, en externe et planifier la diffusion et les contributeurs pour toute la communication que ce soit en interne et en externe. Toute cette partie de préparation, elle peut sembler laborieuse, mais c'est sur elle que va se baser les succès futurs de votre marque et de votre marque employeur. Alors, il y a ce que vous contrôlez à 100%, la page carrière, les annonces de poste, le site internet, la culture et les valeurs et la communication avec les candidats. Il y a ce que vous pouvez influencer, les témoignages de collaborateurs, vos activités sur les réseaux sociaux, les avis sur l'entreprise et puis, il y a ce que vous pouvez influencer, mais de manière beaucoup plus indirecte, la perception du public, les prix et les récompenses auxquelles vous pouvez vous inscrire. Là aussi, j'y reviendrai brièvement plus tard. Donc, pour conclure sur le déploiement de la marque employeur, tout au long du parcours candidat et collaborateur, il faut avoir en tête qu'il y a des actions et des bonnes pratiques à mettre en œuvre, que ce soit pendant la recherche d'emploi, sur la façon dont vous diffusez vos offres, sur le processus de recrutement qui doit être totalement construit et pas laissé au hasard, étant donné que si ce sont différentes personnes qui vont être amenées à recruter, il faut que l'image de la marque soit travaillée quelle que soit la personne qui va mener l'entretien. C'est fondamental pour le succès de cette image que vous voulez imprimer, candidat après candidat, dans le public. Une fois qu'il y a le choix de l'entreprise, on va suivre les candidats, on va faire en sorte de ne pas les laisser, y compris ceux qui ont une candidature malheureuse que vous ne retenez pas, on va faire en sorte de ne pas les laisser dans l'inconnu, de leur apporter une réponse, c'est vraiment le minimum du minimum et malheureusement, on se rend compte que c'est très peu fait quand on a vécu de l'autre côté de la barrière en étant la personne qui envoyait des CV. Quand la personne a rejoint l'entreprise, il y a l'onboarding, je crois que c'est la période la plus importante pour la réussite de l'intégration de vos recrues, avoir un processus d'onboarding qui soit construit, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez trouver des idées sur Internet sur comment réussir cette période et l'importance, à mes yeux en tout cas, de demander des rapports d'étonnement. Quand il y a un nouveau collaborateur dans votre équipe, il faut que vos managers soient formés à leur demander au bout de un mois, au bout de six mois, au bout d'un an, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, quelles sont-elles ? Voilà, Essayez de faire en sorte que toute cette matière qui est d'une richesse extrêmement importante, elle vous serve à comprendre comment votre entreprise est perçue, voir s'il y a des manques, des choses à faire évoluer pour que l'onboarding se passe au mieux. Ensuite, jusqu'au départ d'une entreprise, il y a des actions à mettre en œuvre et il faut voir à l'heure actuelle, c'est assez drôle que dans certains profils LinkedIn, par exemple, on a la culture d'entreprise qui continue après le départ de l'employé de se manifester. Certains profils sont très fiers de marquer ex-Google, ex-Apple sur leur profil LinkedIn et ça fait partie d'une stratégie réussie. Quand on a réussi à arriver à ce niveau où les personnes, même quand elles sont parties, sont fiers d'avoir travaillé pour votre société, je crois que c'est que vous avez réussi le travail sur la marque employeur. Je vais passer maintenant assez rapidement sur les principaux sites à utiliser. Là, c'est un top 8 des job boards les plus visités par les candidats. Avec plus de 10 millions de visites, il n'y a pas l'emploi. Indeed vient un peu ensuite à 6,5 millions de visiteurs par mois. Région de jobs à 2,4 millions. Jury de travail et Le Bon Coin qui sont autour de 2 millions. Les pages emploi du site Le Bon Coin de façon assez étonnante arrivent quand même dans le top 5 des job boards les plus consultés et d'autres sites autour d'un million. Météo Job, le CIDJ et l'APEC. D'autres sites que vous connaissez forcément, Monster, LinkedIn qui n'est pas seulement un job board mais qui est beaucoup plus que ça et que vous ne pouvez pas ignorer pour votre entreprise et quel job, un outsider peut-être, option carrière qui a un moteur de recherche qui va aller chercher les offres d'emploi sur les différents sites. C'est important d'aller vérifier quand même la façon dont ils ont récupéré l'offre qu'il n'y ait pas d'erreur quand vous êtes en période de recrutement. Le site dont j'avais promis de vous reparler c'est Welcome to the Jungle. Je crois que c'est un bon exemple de plateforme qui va vous donner des idées. Vous pouvez adhérer à la plateforme et aller poster vos offres d'emploi dessus. Mais au moins, je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à visiter les pages des autres entreprises sur Welcome to the Jungle parce que ça donne des idées. On sent qu'il y a un réel investissement sur la marque employeur et sur la façon dont on veut attirer les candidats sur ce site qui est quand même extrêmement bien fait parce qu'on a la culture d'entreprise, on a des témoignages de collaborateurs, on a des films, on a quelques chiffres clés, on a des éléments sur les valeurs. Bref, c'est à étudier, Welcome to the Jungle. Les autres sites à étudier et à bien suivre, à mon avis, c'est Indeed et Glassdoor, pas pour la partie je l'ai citée tout à l'heure pour les offres d'emploi mais là, je parle pour l'évaluation des collaborateurs. Ça me semble important d'aller vérifier ce qui se dit sur votre marque par vos employés actuels et passés et faire en sorte d'essayer d'avoir les meilleurs commentaires possibles sur ce qui est vécu dans votre entreprise. Et puis, il y a tous les autres réseaux sociaux plus classiques sur lesquels on va parler et souvent, on va parler de votre marque sur Twitter, sur LinkedIn, bien sûr, sur Facebook, même sur TikTok et on ne peut pas ignorer l'importance de ces canaux-là. Alors, chacun nécessite une stratégie particulière. On n'a pas le temps ce matin, il ne me reste que quelques minutes, donc on n'a pas le temps ce matin de tout développer mais je serais heureux pour ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux d'aller plus loin plus tard. Autres éléments que je vous conseille d'étudier, ce sont les classements tout bêtement, les labels qui vous permettent quand vous rentrez dans le système de mettre en place, de mettre en valeur vos meilleures pratiques et de vous mettre en cohérence avec certains aspects de votre marque employeur qui vont souvent parler aux candidats potentiels. il y a Great Place to Work, il y a le Top Employers Institute, il y a un palmarès de capital, il y a l'Appy Index at Work, j'en passe, voilà, mais ça me semble important aussi de connaître ces possibilités. Ce qui me semble vraiment important, surtout quand on n'a pas trop travaillé sur sa marque employeur jusqu'à maintenant, c'est de commencer le travail avec un diagnostic managérial de votre entreprise. Ça vous donnera des idées sur là où vous en êtes, sur votre culture. Alors moi, je travaille beaucoup avec le Diag, le Diagnostic Management qui est un très bon outil, mais il y a aussi Diana Gengro qui fait ça, qui va aller calculer votre actif immatériel à travers si, pour vous donner une vision à 360 degrés, à travers si capitaux, le capital technologique, les valeurs et l'impact, le capital organisationnel, etc. Il y a d'autres outils. Là, ce sont des outils internes pour faire travailler ensemble au mieux vos équipes. Work Well Together propose d'effectuer un diagnostic individuel. Vous allez avoir un véritable test de personnalité. Là, on n'est plus sur évaluer l'atmosphère managériale, on est sur évaluer la personne avec un test de personnalité et dire telle personne et telle personne travailleront sans doute mieux ensemble. Voilà, ce sont des idées que je vous propose. Aujourd'hui, enfin, je crois qu'il n'y a plus d'autre choix que de se dire que la marque employeure, elle va aussi être liée à la façon dont vous traitez les problématiques sociétales et environnementales. pour ça, vous avez des labels le plus connu au point de vue international, c'est Bicor. Mais sinon, en France, il y a un label qui fait très bien son travail, c'est Positive Workplace qui notamment intègre beaucoup les parties prenantes. Un autre label, Lucie. Voilà, si ces sujets vous intéressent, on peut en parler aussi parce que je crois que la RSE doit être au cœur de vos démarches là aussi et que vous pouvez la mettre en valeur pour votre marque employeure. Quelques exemples, alors, on a la possibilité d'utiliser Instagram pour diffuser vos offres d'emploi. C'est obligé à être créatif parce qu'il faut trouver les bonnes images. Sur l'exemple, ce ne sont pas toujours les meilleures, mais vous avez beaucoup de hashtags qui vont vous permettre de diffuser à un large public vos offres d'emploi. Vous avez la campagne toute récente de la SNCF sur TikTok. Vous avez Colas qui a fait des petits films sur les collaborateurs qui me semblent intéressants. Donc là, je passe rapidement encore pour ne pas qu'il y ait trop trop d'informations qui arrivent d'un coup. Mais voilà, dernier exemple, la page du groupe Covea sur Welcome to the Jungle dont je parlais tout à l'heure. où vous avez les offres d'emploi d'un côté, quelques données sur la parité, l'âge moyen dans l'entreprise, le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, une présentation et des photos des bureaux, des films de témoignages de collaborateurs. Là encore, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut penser à mettre en place si ce n'est pas encore le cas pour vous. Enfin, on va finir sur les pièges à éviter. Bien entendu, faire l'impasse sur votre marque employeur, parler uniquement aux employés heureux, faire de fausses promesses, on en a déjà parlé, l'authenticité est à la base de la démarche, négliger le contenu et le site carrière. Là encore, ne pensez pas que communiquer qu'en période de recrutement suffira. Il faut vraiment installer une image sur le long terme, que vous soyez en période de recrutement ou non, c'est fondamental de continuer à communiquer sur votre marque, d'alimenter votre page carrière, les témoignages collaborateurs, même si vous ne recrutez pas. Et donc, si on parle de piège, l'erreur numéro un, c'est de bâtir une équipe 100% RH. Un projet de marque employeur, il va être sans doute porté par la RH, mais si la RH est à l'initiative, elle ne doit pas oublier de faire porter le sujet aussi par d'autres fonctions de l'entreprise et bien entendu, le marketing et la communication qui auront des, à part dans les très grandes entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des fonctions support marketing communication qui soit au sein des RH, mais pour les plus petites entreprises à taille humaine, on va avoir beaucoup plus d'intérêt à faire travailler ensemble les équipes et à faire porter par différents managers ces sujets-là. L'erreur à éviter numéro 2, le piège à éviter, c'est créer une marque qui soit trop artificielle. Une entreprise, elle souhaite se différencier de ses concurrents, mais il ne faut pas que ce soit au risque de déroger à ses propres valeurs. Sinon, on va droit dans le mur. C'est vraiment l'authenticité. Je le dis, je le répète, mais c'est vraiment ça la base. Le piège numéro 3, c'est de zapper vos impacts internes. Un formidable levier d'engagement en interne, pas seulement en externe, la marque employeure, surtout lorsque le projet, il va être porté par des ambassadeurs qui sont des volontaires parmi vos collaborateurs. Cette notion de fierté d'appartenance, elle va émerger chez les employés et les managers un peu partout. Il va falloir la valoriser et qu'elle rayonne à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut animer des groupes de travail et faire en sorte d'utiliser au mieux tout ça. Autre piège, mettre votre marque employeure en stand-by, je l'ai déjà dit. Autre piège, se passer de l'expertise locale. Si votre entreprise a grandi au niveau national voire international, ne pensez pas que c'est depuis le siège que vous allez réussir à comprendre les problématiques locales à l'autre bout de la France et a fortiori dans un autre pays. Il faut vraiment avoir une expertise locale pour bien développer votre marque employeure au point de vue national et international. Voilà, je vous propose maintenant de répondre à vos questions. J'espère que la présentation vous aura intéressé. Alors, ça va être compliqué de rebondir après cette citation, mais bon, il y a un mélange de commentaires et de questions aujourd'hui. Je vais essayer un peu de synthétiser tout ça. La première qui vient, c'est la marque employeure, c'est plutôt pour les grandes entreprises. On est un tissu de TPE, PME qui n'ont pas forcément un DRH ou un RH. Alors, il y a l'exemple de la mise en place d'un groupe de travail. Comment on peut organiser tout ça de manière efficiente ? Les TPE, PME ont peu de temps, peu de moyens. Quels sont un petit peu les outils à prioriser, à privilégier, au moins pour commencer à engager une démarche ? Ça, c'est déjà un premier bloc de réactions et de questions qui sont posées. D'accord. Effectivement, c'est tout à fait légitime de s'interroger pour une petite entreprise. Comment est-ce que je vais trouver les moyens de travailler tout ça ? Il faut que ce soit porté par la direction et il faut faire appel, je crois, aux bonnes volontés qui vont être chargées. Il n'y a pas besoin d'avoir dans son intitulé directeur des ressources humaines pour s'intéresser à cette problématique et donc s'appuyer sur les bonnes volontés internes, faire un appel aux bonnes volontés pour dire bon ben voilà, j'aimerais qu'on travaille un peu plus sur notre identité profonde, la démarche préalable, je crois, et ensuite sur notre marque employeur parce qu'on va devoir recruter bientôt. Ça peut se faire rien qu'avec des ressources volontaires. Je pense que ce créneau-là, il n'est pas assez souvent envisagé par les directions. On voit les gens à leur poste mais des fois, ça peut extrêmement être motivant d'avoir quelque chose qui n'est pas dans sa tâche quotidienne et sur lequel on va consacrer du temps y compris en dehors des saisons de travail parce qu'on a la motivation pour le faire. Donc, je recommande ça. Après, c'est sûr que plus on grossit, plus il va falloir professionnaliser les choses et faire en sorte que de quelques postes sur LinkedIn ou d'une annonce vraiment basique, on arrive à quelque chose qui soit plus encadré, à ce calendrier, cette charte éditoriale dont je parlais tout à l'heure. Mais bien entendu, il faut faire à la mesure de son entreprise sinon ça va être artificiel. Alors, il y a une question sur la question des certifications positives WordPress notamment et de voir s'il n'y a pas moyen peut-être d'avoir une action collective pour accompagner des TPE. Donc là, c'est plus une question de réflexion apportée par l'UPV donc on va essayer d'y réfléchir soit avec cette certification soit avec une autre puisque l'AFNOR en propose une qui peut être intéressante donc pour notre auditeur on va essayer de réfléchir là-dessus. Autre question, la place des réseaux sociaux qui semble aujourd'hui être prépondérante puisqu'on pourrait dire qu'à la marque on peut y avoir toujours existé au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de réseaux est-ce qu'il y en a à privilégier ? Est-ce que c'est lié en fonction de l'activité de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus ? Je pense que ça va dépendre de plusieurs sujets. Il faut bien choisir sa cible et en fonction de la cible plus que du secteur d'activité on va aller choisir de communiquer sur telle ou telle surface et ça c'est dur de répondre en général. Il faut je pense se faire accompagner par des gens qui connaissent bien le sujet dans l'idéal et se dire que le réseau qu'il est impossible de louper c'est LinkedIn. Je pense que c'est un peu là à l'heure actuelle que tout commence. Il faut aller regarder ce qui s'y passe voir ce qui est posté voir ce qui a du succès parce que c'est un outil qui peut apporter extrêmement rapidement beaucoup beaucoup de visibilité s'il est bien utilisé mais ne pas hésiter à se faire conseiller sur comment comment utiliser au mieux cet outil et les autres par derrière. Alors peut-être dernière question mais qui va en englober plusieurs toute la question de la mesure de ses actions de son impact du retour sur investissement et implicitement du pilotage de la marque employeure. Donc des indicateurs notamment. Ça c'est la question pendante de la première où quand on est une petite entreprise qu'on a déjà énormément de contraintes qui tombent dessus à trouver le temps de prévoir de faire en sorte d'avoir quelque chose de construit de cohérent alors qu'on n'a pas forcément une équipe en place avec un communicant un DRH c'est sûr que ça ne va pas simplifier la mesure et le suivi de tout ce qui va être mis en place. cependant il y a des indicateurs assez simples qu'on peut commencer tout bêtement avec un tableur Excel et qui vont être en termes de nombre de vues de l'annonce de nombre de candidatures et qui vont permettre de démarrer quand on est une petite entreprise. Quand on va grandir on va avoir d'autres éléments beaucoup plus construits on va avoir des gens qui vont être en charge de proposer le bon indicateur en fonction des objectifs parce que les bons indicateurs ce n'est pas le bon indicateur dans l'absolu ça va être en fonction des objectifs qu'on s'est fixé toujours c'est vraiment ça l'essentiel. Ok écoutez il n'y a plus de questions il ne me reste plus qu'à remercier Clarence Pichel pour son intervention vous pourrez le retrouver alors le voir ou le revois en IP vous recevrez le lien prochainement par mail je vous donne rendez-vous pour la prochaine de notre conférence dès jeudi prochain consacrée à un thème qui est tout temps sur la prévention du genre professionnel je vous remercie je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous